Toute création parle de nous-mêmes et l'acte de création nous emmène à aller à l'intérieur de nous et en même temps aller au-delà de nous-mêmes. Six mois après le début de mon écriture, je suis parti aussi, là où se passe une partie de l'histoire, chez les indiens Wichol, faire des cérémonies chamaniques qui m'ont inspiré et qui ont fait, on pourrait dire, entre guillemets, de moi un peu un héros. Mais ces trucs un peu héroïques comme j'ai pu faire dans ma vie, j'ai pu monter en haut du volcan Popocatépet à 5400 mètres et le descendre en snowboard et sur la lave. Des choses comme ça, pour moi, ce n'est pas ça le héros. Là où je pense que j'ai été le plus héroïque personnellement, c'est oser me remarier une deuxième fois et oser refaire des enfants, c'est-à-dire entrer dans l'aventure intime. Et c'est pour ça que ce livre, il se passe en fait à l'intérieur d'un corps, comme si c'était la métaphore d'un voyage intime vers soi-même et qu'en allant à l'intérieur d'un corps, j'allais au-delà de moi, comme si je transcendais mon histoire quelque part, car regarder son histoire avec un soupçon de créativité, c'est à la fois très thérapeutique, très mobilisateur et ça ouvre plein de potentialités. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'identifier mes ombres et partir de là. Donc ce que je vous propose, vous prenez une feuille de papier noir et vous listez sur plusieurs colonnes toutes les ombres, tout ce qui vient être complexe pour vous, tout ce qui vient créer de la difficulté un nœud, parce que le héros, c'est celui qui va traverser ces difficultés. Et à partir de là, une fois que vous avez écrit toutes ces difficultés, vous prenez des crayons de couleur, des feutres de couleur et vous laissez votre imaginaire développer toutes les issues possibles de toutes sortes, en incluant des aventures, des nouveaux lieux, des changements de temps, des rencontres, etc. Une feuille, tous les problèmes et de la couleur, toutes les solutions possibles. Sous-titrage ST' 501